En fait, la méthode qu'il nous donne, c'est pour nous sauver du serpent. Il y avait à l'époque de Rabbi Nachman, ils avaient commencé à prendre les jeunes à l'armée. Il les prenait pour le service militaire, ça durait dix ans, une dizaine d'années, service militaire. Et c'était une gzera qui avait commencé à l'époque de Rabbi Nachman elle-même. Et Rabbi Nachman l'avait repoussé, mais ça avait commencé déjà un petit peu. Et Rabbi Nachman l'a dit, voilà, quand ils viennent chercher quelqu'un à la maison, il y a l'armée qui vient chercher un jeune. Alors il tape à la porte, maintenant il tape une fois, il tape deux fois, il tape trois fois. Si on ne répond pas, après ils s'en vont. Et si on répond, alors ça y est, on est rentré dans le... Alors Rabbi Nachman, il a dit ça pour l'Ethiara, il dit l'Ethiara, il vient, il tape à la porte. Si maintenant tu veux te sauver de lui, ne réponds pas, c'est tout. Ne réponds pas. Tu vas voir un appel, que ce soit un appel de regard, un appel de son, un appel d'odeur, un appel de quelque chose. Maintenant, si tu veux, si tu veux maintenant te sauver de ça, fais comme si tu n'as rien vu, c'est tout. Fais comme si tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, tu n'as rien senti, tu continues ton chemin. Si tu fais ça, tu vas complètement te sauver de l'Ethiara. C'est la méthode qu'il nous donne Rabbi Nachman. Ne t'occupe pas de lui, ne t'occupe pas. Quand ce sont des sujets, comme on dit, des sujets épineux, des sujets dangereux, faire attention. Faire attention, il faut se sauver de ça. Il faut faire, parce qu'on commence à regarder, on commence à sentir, on commence à avoir le goût, on commence à discuter, après, pas choude, tout simplement, on tombe, c'est tout. Maintenant, si on ne veut pas tomber, il faut aller au début. Au début, il ne faut pas répondre, c'est tout. On ne répond pas, c'est tout. Il y a des appels. Les appels, ce n'est pas toujours quelqu'un qui nous appelle par notre nom. Les appels, ce sont toutes choses, des pôles d'intérêt qui se manifestent autour de nous. Donc ces pôles d'intérêt, que ce soit des pôles d'intérêt de discussion, des pôles d'intérêt de voir des choses, des pôles d'intérêt d'entendre ou de sentir des choses, il faut se sauver de ça. Il faut se sauver, c'est tout. Parce que c'est la méthode qu'il utilise, le Yézihara, pour nous attraper. Donc Rabbi Lattane dit, si tu fais ça, tu vas te sauver complètement.